Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. En gros je vous ai filmé ma routine teint parfait. En gros c'est ce que je fais quand je sors le week-end, vous avouerez que c'est pas du tout ce que je fais la semaine parce que ça prend quand même du temps, il y a pas mal de produits. Mais je trouve le résultat franchement pas mal, ça me fait un teint photoshopé mais sans avoir cet effet masque, sans avoir cette impression d'avoir 3 tonnes de make-up. On fait ça, on en a plein sur le doigt, vous avouerez que c'est pas du tout le cas. Donc si ça vous intéresse, et bien on y va ! Allez go, c'est parti, on y va ! Donc ce que je fais dans un premier temps, c'est que je viens appliquer une base. En fait ce produit là normalement c'est un fond de teint, donc c'est le teint porématité de Clarins. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le seul petit bémol on va dire, c'est qu'il a une couvrance assez faible. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise en base quand je veux vraiment avoir un teint parfait zéro défaut. Ça permet à mon fond de teint que je vais appliquer juste après, vraiment de tenir jusqu'au bout de la nuit. Ça unifie déjà pas mal mon teint et surtout ça apporte énormément, énormément de matité. Ensuite, ce que je fais toujours avec une Beauty Blender, c'est que je viens appliquer un fond de teint. Donc là en l'occurrence, il s'agit du Double Wear d'Estée Lauder. Alors celui-ci, je l'ai découvert il y a environ un mois, mais je suis complètement à la ramasse. Il existe depuis 20 ans et c'est un fond de teint, mais c'est un énorme coup de cœur. Il tient, honnêtement il n'y a pas besoin de base. Je le fais parce que je veux un teint parfait, mais il tient, il ne brille pas. Moi je l'ai en couleur 2W de Rattan, il est un poil foncé, mais je m'en sors quand même. Après ça bien entendu, j'ai appliqué un anti-cerne. Donc là c'est celui de chez Sephora que j'ai en teinte 20 crèmes. Pour le coup, il est un petit peu clair par rapport à la couleur de mon teint, enfin du fond de teint. Mais ça passe, donc j'en mets au niveau de mes cernes, bien entendu. Et puisque j'ai mis une base en dessous et que le fond de teint est assez couvrant, et bien honnêtement, je n'ai pas besoin d'en appliquer sur mes petites imperfections. Tout est déjà bien camouflé. Ensuite, dans un premier temps, je vais venir appliquer une poudre au niveau de mon anti-cerne. Donc il s'agit de la poudre hyaluronique by Terry. Donc celle-ci est très très bien, elle est très fine. Alors ça reste une poudre, donc bien entendu ça assèche un petit peu le contour de l'œil, donc à faire attention. Parce que je sais que vous allez me poser la question, mais si vous hydratez bien en dessous, ça va. Après ça, j'applique une autre poudre, donc toujours de Clarins. Donc celle-ci, c'est la Kit Porématité. Donc elle a l'air très blanche comme ça, une fois sur la peau, elle est totalement transparente. Donc j'en mets uniquement au niveau de la zone T, donc front, nez et menton. Pas besoin d'en mettre ailleurs, puisque au niveau des joues, finalement, je ne brille pas. Et j'ai oublié de vous préciser pourquoi j'ai choisi cette poudre-là, tout simplement parce qu'en fait, elle floute et elle lisse les pores. Ensuite, j'utilise un bronzer. Alors celui-ci, il a fait la guerre, il est très vieux, je crois qu'il a au moins 2-3 ans. C'était une édition limitée de chez Sephora, la collection Brésil. Donc tout simplement, je viens juste réchauffer un petit peu mon teint, je fais une sorte de 3 et j'en mets un petit peu dans mon cou. Donc là, je ne viens pas faire de contouring, je ferai une sorte de contouring, mais très léger. Juste après, c'est vraiment pour redonner un petit peu de couleur à mon teint. Ensuite, en parlant de contouring, je vais utiliser cette jolie palette-là de chez Smashbox. Je vais utiliser le fard qui a une couleur un petit peu terre en fait. Et je vais venir en appliquer très légèrement au niveau de mes joues. Parce que moi, si vous me connaissez, vous savez que je trouve que j'ai les joues un petit peu trop rondes. Donc dans un premier temps, je viens juste faire deux petits traits. Et ensuite, avec mon gros pinceau, en fait c'est un pinceau du haut fibre, je viens remonter la couleur, je viens l'estomper. Et en fait, je la remonte au niveau des pommettes. Surtout, je redescends pas au niveau de l'ovale de mon visage parce que justement, ça va pas affiner. Et après ça, bien entendu, je reprends mon gros pinceau poudre pour estomper le tout et donner un effet beaucoup plus naturel. En fait, je recherche juste à me faire une ombre au niveau de mon visage, juste histoire de l'affiner un tout petit peu. Après ça, c'est le moment de donner un petit peu de vie au visage, un petit peu de peps. Donc comme blush, bah franchement, c'est un de mes blushs favoris, c'est le rocateur de Benefit. Ensuite, je trouve que la couleur, elle est vraiment trop jolie. On est sur une sorte de bois de rose mais qui passe avec tout, avec n'importe quel make-up, n'importe quelle tenue, n'importe quel rouge à lèvres. Il a de légers irisés mais vraiment très très légers. Donc ça donne un petit peu d'éclair, un petit peu de lumière au visage. Ensuite, dernière étape de ce make-up, c'est quelque chose que je fais uniquement quand je vais en soirée, c'est appliquer un peu d'highlighter. Je trouve que ça change vraiment tout le make-up. Donc là, c'est l'opale de Becca. Il apporte une lumière mais c'est vraiment magnifique. Je vous avouerai qu'en journée, j'en mets jamais mais en soirée, c'est vraiment joli. Et je termine par ce produit-là. En fait, c'est une étape dont je vous parle quasiment jamais. Donc j'utilise soit l'eau de beauté de Caudalie ou soit le Fix Plus de MAC. En fait, ça permet à mon maquillage de tenir encore plus longtemps. Mais surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, ça retire le côté poudreux, qu'on met beaucoup de poudre matifiante, etc. Donc ça fait un teint qui est beaucoup plus joli, plus lumineux et surtout un peu plus naturel. Voilà les filles, ma vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que ça vous aura aidé, donner des idées, peut-être que ça vous a fait découvrir de nouveaux produits. Donc en général, moi, ce que je fais quand je sors, en fait, dans la vie de tous les jours même, moi, je mise tout sur le teint, je veux vraiment un teint parfait. Après, je fais des yeux plutôt naturels et une bouche, voilà, je mets un lipglow, un rouge à lèvres brillant, un petit peu transparent, je ne sais pas trop dans les rouges à lèvres mat, tout ça. Je mise vraiment tout sur le teint, donc en ce moment, moi, j'utilise un fond de teint Estée Lauder, le double wear, parce que si vous suivez un petit peu mes aventures sur Snapchat, tout ça, tout ça, si vous avez un peu suivi, vous savez que toutes mes affaires, quasiment tout mon make-up est dans des cartons à parcellane, j'attends qu'on me renvoie tous mes cartons. Du coup, en ce moment, je suis sur le fond de teint double wear. Autrement, il y a le fond de teint remarquable de Marc Jacob que j'aime énormément, mais une revue sur mon top 5 fond de teint arrive bientôt, quand j'aurai mes affaires. Et voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, donné des idées. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire quels sont les produits que vous utilisez quand vous sortez, quels sont vos produits favoris pour le teint, mais pour avoir vraiment un teint parfait, zéro défaut. Donc, j'attends vos petits conseils, vos petites astuces dans les commentaires, et en attendant une prochaine vidéo, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye !